L'invité du jour c'est avec Nalimène Mendil. Nalimène, bonjour. Vous recevez aujourd'hui Miloud Mdjillet, directeur général de la prospective au ministère de l'énergie et des mines. Bonjour Madame, Monsieur, bonjour. Monsieur Mdjillet, bonjour. Bonjour. 12e édition du NAPEC, elle s'ouvre dans quelques instants, salon et conférence africain et méditerranéen de l'énergie et de l'hydrogène. Comme chaque année, le ministère de l'énergie est fortement présent à travers ses entreprises et ses compagnies. Alors, on annonce déjà plusieurs accords pour cette édition. Quels sont les principaux domaines concernés ? Monsieur Mdjillet. Oui, comme vous avez annoncé, c'est une édition qui est intitulée « Balancing des hydrocarbures avec ce qui est énergie propre ». Parlons d'énergie propre, c'est des énergies renouvelables, c'est l'hydrogène. Beaucoup d'accords, plusieurs accords sont signés d'aujourd'hui. Accords dans le domaine de développement d'hydrogène, notamment le transport via le collidor à H2, avec plusieurs sociétés européennes et algériennes, c'est-à-dire le développement de grandes capacités d'hydrogène et l'exportation vers l'Europe. Ça concerne un petit peu les 4 ou 5 pays, c'est-à-dire l'Algérie, l'Italie, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche, et en passant par la Tunisie. C'est un projet ambitieux, c'est-à-dire pour le développement à long terme de grandes capacités d'hydrogène pour un petit peu verser l'équilibre, un petit peu d'assurer la sécurité énergétique à long terme, un petit peu contribuer à la réduction de ce qui est émissions, des émissions et la réduction de la printemps de carbone. C'est ça l'objectif. D'autres accords sont attendus également ? Également, il y a un autre accord pour tout ce qui est, ça concerne un petit peu les changements climatiques, la réduction de métal, qui sera signé également aujourd'hui. C'est un accord très très important qui couvre un petit peu les aspects techniques, les aspects tout ce qui est à part scientifique, technologique, accompagnement, assistance technique, formation, et un petit peu pour assurer cette transition et assurer cette résilience, un petit peu le développement de ce qui est hydrocarbure et la réduction de la printemps de carbone dans toute la chaîne de valeur d'hydrogène, notamment le gaz naturel, qui est, c'est-à-dire ce qui est le fuel de, je ne vais pas dire transition, mais de destination. Parce qu'on ne peut pas parler des E1R, on peut parler d'hydrogène sans le gaz naturel. Et l'énergie de transition par excellence ? Plus que transition, au-delà de transition, puisque le gaz naturel reste au-delà de 2040, 2050, on ne peut pas faire de l'éolien, on ne peut pas faire le solaire, on ne peut pas faire d'autres énergies sans que le gaz, il sera présent. Parce que c'est des énergies intermittentes et le seul fuel qui peut accompagner ces énergies, c'est le gaz naturel. Ce qui fait, le gaz naturel restera un fuel ou une énergie qui est au-delà de la transition, c'est-à-dire c'est une énergie de destination, c'est-à-dire sur le cuisson, le chauffage, le feedstock, beaucoup d'utilisation. Et actuellement, tous les projets qui développent un petit peu de grandes capacités dans les E1R et dans le solaire sur l'éolien, c'est toujours le gaz à côté. Si on ne peut pas, on ne peut pas suivre du gaz. C'est-à-dire pour assurer cette sécurité, une énergie de calenté à n'importe quel pays dans le monde, il faut que le gaz soit présent à côté des énergies renouvelables. C'est une question, c'est une question de l'ordre. Justement, c'est un atout principal pour l'Algérie qui espère aujourd'hui ou qui aspire aujourd'hui à garder ou à consolider sa place justement de fournisseurs en énergie, de fournisseurs fiables pour notamment les pays européens. Il y a plusieurs accords, plusieurs contrats, plusieurs partenariats qui sont annoncés depuis maintenant plusieurs mois. On a vu le ministre de l'énergie a multiplié les audiences. Il y a plusieurs multinationales qui ont annoncé leur volonté aujourd'hui de venir investir ici en Algérie. Les énergies renouvelables sont aujourd'hui le centre de ces investissements ou c'est toujours avec le gaz, c'est toujours les deux sources d'énergie ? Le gaz, c'est une énergie qu'on a développée depuis un demi-siècle, mais c'est-à-dire pour assurer cette continuité, pour assurer cette pérennité et le rôle de l'Algérie comme fournisseur fiables, c'est-à-dire d'aller vers des énergies propres, notamment l'hydrogène. L'hydrogène qui est énergique, qui peut assurer un petit peu cette résilience entre une production de roulelables et le stockage, c'est-à-dire les énergies solaires, l'énergie volienne et la problématique de stockage. La solution actuellement comme vecteur énergique, c'est l'hydrogène qui porte cette solution de transport dans le liquide, d'utilisation pour ne pas être freiné par la problématique de stockage. C'est-à-dire l'hydrogène apporte cette solution comme solution, c'est-à-dire dans le transport, dans la production d'électricité, dans les fertilisants verts, dans le même transport, ce qui est carburant synthétique. Et l'hydrogène jouera un rôle très, très important à long terme. Justement, il y a toute une stratégie qui est tracée aujourd'hui par le ministère de l'Énergie pour le développement de l'hydrogène en Algérie. La stratégie, elle est tracée, elle existe. En quoi consistent exactement ? Quels sont les axes principaux de cette stratégie, M. Mdjulet ? La stratégie de l'Ondergène, c'est la stratégie du gouvernement algérien. C'est-à-dire une stratégie qui a été élaborée par le secteur de l'énergie avec la contribution de plusieurs secteurs. On n'est pas seul, il y a une dizaine de secteurs économiques qui travaillent là-dessus. Et cette stratégie a été approuvée par les pouvoirs publics, par le Conseil des ministres en 2022. Il a été mis en œuvre en partir de 2023 et qui couvre plusieurs axes, c'est-à-dire parmi les axes, c'est-à-dire de préparer cet écosystème, de développement de l'hydrogène à long terme. L'écosystème, c'est quoi ? C'est les grands axes. Le premier axe, c'est la préparation de ce qui est arsenal juridique, c'est la préparation du capital humain, c'est-à-dire on axe beaucoup, beaucoup sur le capital humain, parce que c'est le capital humain qui va un petit peu apporter des solutions innovantes pour le développement de l'hydrogène, qui va créer de la richesse, qui va créer les inputs, qui va créer tout ce qui est technologique, tout ce qui est procurement, tout ce qui est ingénieur, c'est-à-dire la stratégie, et aller vers le développement du jeu avec des capacités nationales, c'est-à-dire avec une intégration nationale qui couvre un petit peu toute la chaîne de valeur. Il ne faut pas qu'on fait des surfaces pour la production de solaire et d'hydrogène sans que l'Algérie, c'est-à-dire contribuer à cette intégration de toute la chaîne de valeur. Ce qui fait, j'ai parlé de l'axe, le premier axe, c'est le développement de ce qui est réglementaire, capital humain, il y a le financement, il y a la coopération internationale, il y a plusieurs, il y a l'intégration, ce qui est production des inputs, il y a des équipements qui rentrent dans le développement de l'hydrogène, en parlant des panneaux solaires, l'électrolyseur, les câbles, tout ça. C'est-à-dire on a allé vers le développement, préparé tout cet écosystème, et puis aller vers des grandes capacités industrielles et exporter l'hydrogène à long terme. Où en est l'exécution de cette stratégie aujourd'hui ? Il y a deux aspects qu'on est en train de travailler. Le premier aspect, c'est-à-dire le premier axe, c'est le développement du capital humain, plusieurs formations, on a envoyé plusieurs ingénieurs, plusieurs membres du comité d'hydrogène quantité formé. Le deuxième axe, on travaille sur tout ce qui est développement de cadres réglementaires. Déjà, il y a un sous-comité ad hoc qui est en train de développer tout ce qui est texte réglementaire. Et le troisième axe, c'est le développement du projet pilote. C'est-à-dire qu'on a lancé plusieurs projets de place, on a travaillé avec ses partenaires, on a gaz également, c'est pour tester un petit peu la technologie, notamment dans la production, dans le transport, dans le stockage et dans la distribution. C'est-à-dire qu'on va aller doucement, on va prendre tout notre temps pour un petit peu avoir cette maîtrise sur tout le développement de la production jusqu'à la consommation finale de l'hydrogène. Alors, la question du financement, on a vu pour les hydrocarbures, c'est une question centrale aujourd'hui pour l'Algérie. La compagnie nationale insiste ou plaide pour des financements, pour que les partenaires étrangers participent avec des financements. Qu'en est-il pour l'hydrogène ? Comment va se faire le financement de cette stratégie, M. Mdjelot ? C'est la même logique, c'est la même configuration. La production de l'hydrogène ou le développement d'hydrogène, c'est un secteur très capitalistique qui demande beaucoup d'investissements en termes d'argent, technologiques. Et notre stratégie, elle est basée sur l'exportation. C'est-à-dire que le développement industriel, la production d'hydrogène, ça sera fait avec des partenaires étrangers. C'est-à-dire qu'il faut la condition de « off-taker », c'est-à-dire quelqu'un qui investit avec nous, un partenaire qui investit avec nous ici, en Algérie, dans la production des ENR, la production de l'électrolyseur, et assurer un petit peu le partage des risques dans le transport et avoir le marché. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'a pas de visibilité sur le marché de l'hydrogène. Il n'est pas développé. Il n'y a pas un marché très, très développé de l'hydrogène. Ce qui fait, on est en train de se préparer pour, une fois que le marché sera développé, on aura la participation de nos partenaires avec nous, qui partagent avec nous le risque, qui partagent avec nous l'investissement et qui développent avec nous des grandes capacités comme on l'a fait avec l'hydrocarbière. L'hydrocarbière, son attaque, toujours a été associé avec des partenaires pour l'acquisition technologique et pour le « know-how ». Et puis, c'est-à-dire que c'est l'investissement qui est important dans l'hydrogène puisque c'est des montants très, très importants. Alors, justement, vous l'avez dit, aujourd'hui, l'hydrogène, c'est un marché qui est encore naissant. Il y a des pays qui ont opté pour d'autres sources d'énergie. Certains vous disent aujourd'hui que ce n'est pas intéressant d'aller vers l'hydrogène. Mieux vaut développer le solaire. C'est encore plus intéressant. Il y a des pays qui ont les moyens, justement, de développer les deux sources d'énergie en même temps mais qui ont privilégié le solaire. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette volonté d'aller vers l'hydrogène, M. Mdjellet ? Le solaire, oui. C'est-à-dire, le solaire, il est utilisé, c'est-à-dire, vraiment, ce qui est solaire et éolien. La contrainte, c'est que le solaire et l'éolien sont une énergie intermittente. On ne peut pas les développer si on n'a pas de solaire, c'est-à-dire, votre centrale est arrêtée. Si vous n'avez pas de vent, il n'y a pas de production d'électricité ou pas de production d'énergie. L'hydrogène, c'est une solution, c'est un vector inérité. Et à partir de la production des renouvelables, soit solaires, soit éolien, avec transformation, avec l'hydrolyseur, vous aurez une unité d'hydrogène que vous pouvez le stocker, que vous pouvez l'envoyer par gazodique, que vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. C'est-à-dire, c'est une solution, en plus d'utilisation de l'énergie, il porte cette solution de stockage. C'est-à-dire, il est là comme, c'est-à-dire, un fuel, comme le pétrole ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous pouvez le stocker. C'est un peu le GNL. C'est un peu comme le GNL. C'est comme le GNL, oui. C'est à peu près, oui. Très bien. Parlons de l'hydrogène, c'est-à-dire, sur le potentiel de l'Algérie. C'est-à-dire, parmi les axes de notre stratégie, c'est-à-dire, qui a fait que le gouvernement ait cette stratégie, c'est le potentiel énorme. On en est payé, c'est-à-dire ensoleillé, c'est-à-dire plus de 3 000 heures par an. C'est un avantage. On a des vastes, c'est-à-dire superficies pour l'implantation de ce qui est solaire. Grande capacité d'éolien. L'étude de la Banque mondiale, l'étude de l'Institut de Farover, dit qu'on a des capacités de 34 TWh, en termes éolien. On a des infrastructures de transport, de gazoduc. On a également des infrastructures, des discussions avec la partie européenne et avec les sociétés italiennes pour un petit peu faire une interconnexion électrique, interconnexion de câbles électriques Medlink avec une intégration, toute la chaîne de valeur. Grande capacité, 5 000 MW avec, c'est-à-dire une production solaire au niveau de l'Algérie. Et puis, le transport via des câbles électriques de 2 000 MW qui sera, c'est-à-dire sensible avec, c'est-à-dire la demande future du marché européen. Et on a travaillé sur ce projet d'intégration régionale, un projet très important, ambitieux, non seulement pour l'électricité, non seulement pour l'hydrogène. On a également le TSGP qui est un projet très important également pour un petit peu lier, c'est-à-dire l'Algérie, l'Ingéria, l'Europe via l'Algérie pour le transport de tout ce qui est gazoduc, molécules. Puis, peut-être discuter avec nos partenaires d'aller vers plus tard, discuter, c'est d'introduire un petit peu l'hydrogène à long terme par cette option qui nous permet un petit peu d'assurer cette sécurité énergétique contre le Nord et le Sud. C'est un travail, c'est-à-dire continuer avec la partie européenne pour un petit peu faire ce développement des projets régionaux qui ont un intérêt important pour les pays. Très bien, les autres projets qui sont annoncés, nous allons en parler dans la deuxième partie de l'invité. Nous avons parlé dans la première partie de l'hydrogène, il y a également le solaire, on l'a dit, aujourd'hui l'Algérie oeuvre aussi pour développer cette ressource énergétique. les moyens, le potentiel sont très importants. Aujourd'hui, le programme en est où ? Il a connu beaucoup de lenteurs, beaucoup de révisions en cours de route. Aujourd'hui, il en est où, M. Mdilet ? On revient au programme du gouvernement, 15 000 MW, déjà vous avez lancé, le secteur a déjà engagé à ce jour 3 200 MW qui sont enchantés, c'est-à-dire qui sont lancés par le groupe sur le gaz, qui couvrent plusieurs, c'est-à-dire on a plusieurs centrales, une vingtaine de centrales électriques entre 50 et 300 MW qui sont en cours de réalisation, qui sont réalisés dans les délais et qui apportent un petit peu, c'est-à-dire une solution à diversification dans le mix énergétique. Notre mix énergétique est basée essentiellement sur les gaz et sur les produits pétroliers. Avec l'arrivée de 300 000 MW, 3 200 MW pardon, on aura au moins 10 % de notre capacité renouvelable. Avec le développement de ces capacités-là, on aura l'option avec la réalisation de ces câbles électriques d'exporter l'énergie verte à l'Europe. C'est important pour nous de développer un petit peu ce qui est l'exportation en hydrocarbet. C'est l'objectif du gouvernement d'aller vers la diversification d'économie nationale, avoir des grandes capacités en dehors d'hydrocarbet. Justement, il y a l'électricité, aujourd'hui, il y a des ambitions, il y a déjà des exportations qui sont effectuées. On ambitionne d'augmenter aujourd'hui ces exportations. Le programme, il en est où ? Le programme, comme je l'ai mentionné, on est en train de réaliser 3 200 qui seront livrés à partir de 2025, c'est-à-dire graduellement. 3 200 de renouvelables. Renouvelables, oui. Oui. 3 200 de renouvelables. En plus, j'ai parlé d'un projet intégré qu'on va développer avec INI. C'est 5 000 MW, un projet intégré sur toute la chaîne de valeur. Il y a des centrales électriques, il y a le transport, il y a le câble électrique qui est lié à l'Algérie et à l'Italie. Et ça nous donne un petit peu une possibilité d'exporter ce qui est énergie verte à l'Europe. Très bien. Alors, les énergies renouvelables sont un axe important pour le ministère de l'Énergie. Les hydrocarbures, les investissements dans les hydrocarbures restent aussi un axe central. Aujourd'hui, la loi, on le sait, elle a été révisée. Il y a également la nouvelle loi sur les investissements qui est entrée en vigueur. Aujourd'hui, les investissements dans les hydrocarbures continuent de drainer les multinationales. Il y a plusieurs partenariats également qui sont annoncés dans ce domaine, M. Mdilet. Tout à fait, oui. Comme l'intérêt dit à partir de la loi sur l'hydrocarbure, l'Algérie actuellement, la loi sur l'investissement, l'Algérie est un pays très, très attractif non seulement par son système fiscal qui est parmi les meilleurs systèmes, il y a un système fiscal dans le monde qui est en termes de fiscalité royalties jusqu'à 5%. C'est-à-dire, c'est un rare pays qui donne un petit peu des royalties à 5% et une fiscalité de revenus de moins de 50%. C'est-à-dire, c'est un système très, très actif, très attractif avec un petit peu de mesure, de flexibilité en termes contractuels. Vous avez plusieurs possibilités d'avoir des contrats partage-production, un contrat de service à risque, un contrat de participation. En plus de ça, vous avez la loi, le code de l'investissement qui donne beaucoup d'avantages dans le régime général et beaucoup de flexibilité pour, c'est-à-dire, au moins, monter une affaire en Algérie. C'est-à-dire, avant, vous avez actuellement moins d'un mois, vous pouvez développer toute, n'importe quelle activité, notamment dans l'isola et dans n'importe quel secteur d'activité. Donc, aujourd'hui, l'Algérie garde son attractivité pour le développement des hydrocarbures. La pétrochimie, c'est aussi un axe important sur lequel on travaille aujourd'hui. Il n'est plus question d'exporter du brut, mais d'exporter des produits transformés. Là aussi, on annonce plusieurs partenariats. Quels sont les principaux chantiers qui sont en cours, M. Mdilet ? Comme vous le savez, le gouvernement a fait un objectif d'aller vers la transformation de ce qui est énergie, de ce qui est ressources naturelles. On est actuellement transformé uniquement 30 %, avec l'objectif d'aller vers 50 %, à moyen terme, 80 %, ou pourquoi pas aller vers 100 %. C'est-à-dire, c'est la transformation qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, qui crée plus de la valeur ajoutée. Et son attract, avec un partenariat et son attract seul, travaille sur plusieurs projets dans la filière pétrochimique, nous avons deux ou trois projets déjà lancés, qui apportent un petit peu un plus dans le stade de ce qui est produit, qui rentre une deuxième, troisième génération de produits chimiques. C'est-à-dire, tout ce qui est VHD, tout ce qui est additif pour la production des essences, et ça, ça a un petit peu réduit un petit peu la facture des importations et contribue à la sécurité en matière des carburants. Il y a également la réalisation des raffineries de Hassim Saoud. C'est un des projets qui nous permettent un petit peu d'assurer cette sécurité de la demande à moyen et long terme et d'éliminer totalement tout ce qui est importation. Pour la réalisation de la raffinerie de Hassim Saoud, où en est le chantier aujourd'hui ? Il est en cours de réalisation, les chantiers fonctionnent normalement. On aura, elle sera livrée dans les délais fixés dans les contrats. Très bien. Alors peut-être une dernière question, M. Mdilet. On attend aujourd'hui le premier appel d'offres qui sera lancé par ANAFT dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures. Le projet est très attendu. Il sera annoncé en principe aujourd'hui. Tout à fait. Oui, vous aurez une présentation très détaillée pour un petit peu lancer le BID d'Algérie à 2024 dans le cadre de la nouvelle loi. C'est des périmètres d'hydrocarbures très attractifs qui permettent un petit peu aux partenaires étrangers de développer avec son attract les grandes c'est-à-dire les périmètres dans le domaine d'hydrocarbures et qui peuvent contribuer à l'augmentation des réserves d'hydrocarbures, notamment gaz et pétrole. D'autant qu'aujourd'hui c'est une des orientations c'est aller vers l'augmentation justement de la production nationale notamment en gaz naturel quand on sait que le potentiel algérien est très important dans le domaine M. Mdjelit. Tout à fait. En plus de la faite d'offres sur un attract elle a eu plusieurs partenaires étrangers pour un petit peu signer du contrat aller vers l'oblure c'est-à-dire d'avoir un petit peu d'exploration et de développement de grandes capacités et augmenter un petit peu les réserves pour assurer cette sécurité énergétique à long terme notamment du gaz naturel qu'on a un potentiel très très important. Alors juste on va vraiment pour une dernière question le changement le changement climatique la lutte contre les changements climatiques la diminution donc des émissions carbone c'est un axe stratégique c'est un axe stratégique également sur lequel travaille aujourd'hui le ministère de l'énergie à travers ses différentes entreprises et compagnie là aussi il y a toute une stratégie qui est mise en place et là aussi il y a des accords qui sont attendus et qui sont annoncés pour justement faire un pas de l'avant dans cette stratégie M. Mdjelit quelles sont les étapes qui attendent l'Algérie dans ce domaine M. Mdjelit Tout à fait l'Algérie comme on le sait c'est un dégue dans la dynamique internationale ce qui est des Nations Unies à la réduction de l'empreinte carbone notamment les accords de Paris et les engagements de 2030 et les actions concrètes c'est la réduction du gaz torché c'est à dire la réduction du torchage actuellement c'est à dire l'Algérie déjà vous prenez des statistiques il y a une évolution appréciable en matière de réduction du torchage la première action qui est le gaz qui est récupéré ça sera utilisé et également un grand projet pour l'élimination de ce qui est des émissions de métal nous sommes en train de développer un outil national un outil national pour la réélimination pour la réélimination de ce qui est émissions végétives de mettre en toute la chaîne de valeur et son attract travaille à plusieurs sociétés et partenaires étrangers actuelle autre action très importante c'est l'implantation de 400 millions d'arbres c'est pour ce qui est stockage de carbone stockage naturel de carbone séquestration carbone séquestration de carbone et c'est un projet d'ambition c'est-à-dire plus d'un milliard d'or qui sera investi par son attract et qui couvre un petit peu une superfuge de 520 000 hectares avec l'implantation de 420 millions d'arbres et pour permettre à son attract cette flexibilité d'avoir stockage pour un petit peu le 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 limité carbone c'est-à-dire avoir un crédit carbone pour faire cette cette c'est-à-dire aller à cet équilibre entre ce qui est production et également la c intake de ce qui cites des produits et les installations de production au niveau du sud les захchancés l'utilisation d'un ski et un air un petit peu réduire ce qui est émission de de carbone également travaillant avec avec plusieurs secteurs, c'est-à-dire plusieurs secteurs dans le domaine de l'industrie, puisque, comme vous le savez, il y a des restrictions au niveau européen. Il y a le Cibam, le Cibam, c'est le Carbon Border Adjustment Mechanism, qui a été introduit par l'Union européenne, qui est un petit peu la taxe 5 produits, et qu'on est concerné par 4 produits, c'est le ciment, le fertilisant, le verre, et le fertilisant, le verre, le fer et le ciment. Et on est en train de préparer un petit peu toutes les sociétés et avoir un petit peu réduire les émissions pour les 5 produits. Également, l'Union européenne a introduit une réglementation pour l'interdiction de ce qui est émissions de méthane en partir de 2030, et que les secteurs, c'est-à-dire l'utilisation, soit pour les fils de stock comme gaz naturel, en utilisation pour la production de ce qui est produits chimiques ou en utilisant des produits hydrocarbures. Son attract devrait s'adapter à ce niveau-là et élimine totalement les émissions de méthane avant l'arrivée à cette date butoir, c'est 2030. Voilà un petit peu les grandes actions qu'on est en train de développer, c'est-à-dire le secteur d'énergie avec les autres secteurs, pour ne pas pénaliser un petit peu l'attractivité. C'est-à-dire les produits algériens au niveau international, notamment le marché européen qui est le marché naturel de l'Algérie. Merci, M. Mdjeled. On arrive donc à la fin de notre émission, une émission spéciale NAPEC, qui vous est proposée en direct du Centre international des conventions d'Oran. Nous avions donc avec nous M. Miloud Mdjeled, vous êtes directeur général de la prospective au ministère de l'énergie et des mines. Merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain avec un nouvel invité et une nouvelle thématique. Sous-titrage Société Radio-Canada